Europe 1 7h47, l'interview vérité. Thomas vous recevait ce matin Virginie Calmelz, première adjointe à la mairie de Bordeaux et soutien d'Alain Juppé. Virginie Calmelz qui était hier soir dans le studio et a donc assisté au débat Juppé-Fillon. Bonjour Virginie Calmelz. Bonjour Thomas Soto. Ce que vous avez vu hier soir est-il de nature selon vous à inverser la tendance en faveur d'Alain Juppé ? Je pense en tout cas que les français vont pouvoir se faire une opinion très claire. On a vu deux hommes qui ont de la hauteur, qui sont compétents, qui ont travaillé leur projet. Mais on a vu aussi les divergences politiques entre ces deux hommes et je crois que c'était très éclairant pour vraiment comprendre ce à quoi il faut s'attendre si François Fillon est élu ou si Alain Juppé est élu. Donc oui pour moi ça peut être de nature à changer la donne. Mais si vous deviez retenir une divergence, une différence entre les deux, ça serait laquelle ? Je crois que sur le système de santé on est au cœur d'une divergence majeure dans l'approche politique. On voit bien qu'Alain Juppé a un projet qui est assumé, libéral, économique, avec beaucoup, vous le savez, de points de convergence avec François Fillon, la retraite à 65 ans, la baisse de 100 milliards de dépenses publiques, etc. Mais on voit aussi qu'Alain Juppé est attaché au système social français et veut maintenir... Le client lui a dit qu'il veut le changer le modèle social français. Oui, il veut le changer et surtout il introduit quelque chose qui n'est pas neutre. C'est de dire qu'en fait la sécurité sociale ne remboursera plus que les affections de longue durée et les graves maladies et que le reste doit être pris en charge par un système privé, des complémentaires ou des assurances complémentaires privées ou mutuelles. Évidemment, ça c'est une ligne de fracture très nette parce qu'Alain Juppé pense qu'il faut changer beaucoup de choses et honnêtement il n'a pas un programme mou comme on a voulu le faire croire. Mais il ne veut pas toucher à ce qui fait peut-être l'honneur de la France, c'est-à-dire ce système social qui s'adresse à tous. Alors évidemment, il veut revenir sur le tiers payant généralisé qui est une catastrophe pour les médecines et qui rajoute de l'administratif là où nous pensons qu'il en faut moins dans ce pays. Mais il veut préserver les acquis, notamment pour les plus faibles en matière de santé. Mais Virginie Calmel, nous sommes vendredi matin. Vous nous dites que c'est un sujet fondamental. Pourquoi avoir attendu, pourquoi avoir passé la semaine sur l'IVG et avoir attendu vendredi, jeudi soir pour parler de ce problème d'assurance santé ? Et de cette différence qui est une différence qui semble majeure entre les deux ? Ça a été évoqué au 20h quand Alain Juppé a été interrogé, je crois que c'était mercredi soir. Vous savez, il y a beaucoup de thèmes dans cette campagne et malheureusement il nous manque toujours les espaces pour parler de tout. Et hier soir, il y a eu du temps, on n'avait que deux candidats et non plus sept. Et donc ça a permis d'aller vraiment au fond des grandes divergences. Celui-là en est un, je crois que sur les fonctionnaires, on a bien vu aussi une autre divergence. Moi j'aurais tendance à dire... Mais là sur les fonctionnaires, François Fillon est très clair, il dit d'Alain Juppé, il ne veut pas vraiment changer les choses. Mais en fait je crois que c'est une caricature du projet d'Alain Juppé. Je crois qu'Alain Juppé a réussi à bâtir un projet de droite qui par ailleurs est soutenu par les centristes. Et tant mieux parce que ça veut dire qu'il peut être qualifiable pour la présidentielle l'année prochaine. On verra ce qu'il en est avec un projet plus clivant, si jamais c'était François Fillon qui gagne. Mais en l'occurrence Alain Juppé réuni autour d'un projet de droite. Mais c'est une question de curseur. Il considère que son projet est équilibré, il est financé et il permet de sauver la France. Pourquoi aller plus loin ? Pourquoi vouloir aller encore plus loin sur ce qui va être très dur pour un certain nombre d'entre nous et notamment pour les fonctionnaires ? Trop dur ! Il considère lui que demander des efforts aux fonctionnaires c'est très important et qu'il faut travailler plus dans ce pays. Demander 39 heures, très bien, mais payer 39. Lui il paye 37, François Fillon. Et payer 39 chez Alain Juppé. Mais comme il arrive à le financer, comme il arrive à avoir un projet qui respecte la loi des 3% imposée par Bruxelles, comme finalement on saute sur le déficit, on ne creuse pas du déficit complémentaire, c'est comme pour la TVA. Alain Juppé demande un effort aux Français sur la TVA de 6 milliards alors que François Fillon demande un effort de 16 milliards. Donc on voit bien deux points sur les deux taux. On voit bien si vous voulez qu'en fait c'est la même famille politique, c'est la même vision, c'est le même diagnostic, que le pays a besoin de changement, simplement ce n'est pas le même curseur. Et moi, vous savez, je suis une femme d'entreprise engagée depuis peu en politique, indépendamment du projet, ce qui m'importe le plus c'est la méthode, c'est la crédibilité dans l'exécution. Les Français en ont marre de promesses de campagne non tenues. Vous pensez que François Fillon ne pourra pas tenir ses promesses s'il est élu ? Aujourd'hui, moi, ce que je n'ai pas vu hier, c'est la méthode pour mettre en œuvre un projet qui va bloquer le pays au niveau des fonctionnaires. C'est-à-dire comment les fonctionnaires vont accepter finalement de passer à 39 heures, payer 37 brutalement dès 2017, alors qu'Alain Juppé dit, il faut de la négociation, et après il y a des choses qui s'imposent, comme dans les entreprises privées, mais ils fixent la durée du travail. Ils disent, si jamais il n'y a pas eu de négociation réussie, ce sera 39 heures. Alors que dans le projet de François Fillon... Mais ça se fera au bout de deux ans, et donc du coup ça prend trop longtemps, ce que répond François Fillon. Oui, mais pardon de dire que quand vous ne mettez pas de limite, c'est-à-dire que vous allez sur la norme européenne qui va jusqu'à 48 heures, vous n'incitez pas non plus les partenaires à se mettre d'accord. Donc ça peut finalement, si vous voulez, à trop promettre. Je crois qu'Alain Juppé a voulu promettre des choses qu'il est en mesure de délivrer, et j'ai le sentiment qu'on promet beaucoup avec une incertitude sur la capacité à délivrer. Et je rajoute qu'Alain Juppé apporte des méthodes très concrètes, des ordonnances tout de suite maintenant, écrites en avant... François Fillon veut aller très vite aussi, il l'a dit, d'ici septembre, quoi. Oui, enfin, il passe par cinq référendums dans son projet, alors qu'Alain Juppé considère que le référendum, c'est l'élection présidentielle. Deux questions rapidement. Si c'est François Fillon qui gagne, est-ce que vous ferez sa campagne sans état d'âme ? Est-ce que le jupéisme pourra se fondre dans le fillonisme ? Alors ça, j'ai absolument aucun doute avec ça. Moi, je crois, quand j'entends... D'abord, notre famille politique et ses primaires, elles n'ont qu'un but. Tout s'est balayé, la politique socialiste qui nous a mis en situation d'extrême gravité dans ce pays. Donc la réunion des deux ne posera pas de problème. Donc il est évident que ce n'est pas une machine à perdre, c'est une machine à gagner. Et de ce point de vue-là, une fois encore, je pense qu'Alain Juppé est très bien placé. Pourquoi ? Parce que lui, il a le soutien des centristes, donc il n'y aura pas d'autres candidatures de la droite et du centre. Et on ne laisse pas un champ important à, par exemple, un Emmanuel Macron. Donc ensuite, est-ce que c'est le jupéisme qui se fondra dans le fillonisme ou l'inverse ? Moi, je pense que ce que j'ai entendu hier, c'est que peut-être François Fillon modifierait un peu son projet d'ici à la présidentielle, alors qu'Alain Juppé a clairement affiché que dès le premier tour de la primaire, il avait son projet de deuxième tour de présidentielle et ne varierait pas d'une virgule. Voilà, ce matin, malheureusement encore, on n'a pas eu le temps de parler ni de l'Europe, ni de l'environnement, qui resteront les deux grands sujets absents de ce débat de la primaire, de la droite et du centre. Malheureusement, parce qu'on y attache beaucoup d'importance, comme vous le savez. Merci beaucoup Virginie Calmel, c'est d'être venue ce matin en direct sur Europe 1. Bonne journée. Merci.